Bonjour et merci de me rejoindre pour cette session ControlUp. L'idée de cette présentation autour du VMware User Group français va être déjà de me présenter. Je suis Samuel Lebran, je suis le responsable avant-vente pour la partie francophone pour ControlUp, qui est une solution qui va vous être présentée. On est généralement situé dans l'écosystème monitoring avec une spécialisation dans le end-user computing. Les solutions VMware Horizon font partie de notre catalogue de solutions monitorées. Je ne vais pas vous montrer de slide pour essayer d'être un peu original en tant que sponsor. L'idée, c'est de vous montrer réellement comment on utilise le produit, ce qu'on peut faire avec le produit. Ce n'est pas une session classique et j'espère que ça va vous plaire. J'ai une session ici qui tourne sur un environnement de démo. L'environnement de démo est assez représentatif d'un environnement de prod. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui tournent. On a lancé des cas d'usage pour essayer de faire un peu de diagnostic. Vous pouvez aussi tester tout ça sur le test drive VMware. On est intégré dans le test drive. Vous pouvez jouer sans avoir à installer de solution. Je vous invite à faire le test. Si vous voulez le tester sur votre environnement, on a une solution de POC pour vous accompagner sur tous vos projets. Quand on parle de Control App, voilà un peu à quoi ressemble la console. La console est très simple. Sur la partie de gauche, ici, on a la capacité de hiérarchiser toutes nos machines, toutes les ressources que l'on va monitorer. Vous voyez ici, j'ai des hyperviseurs. Quand on parle d'hyperviseurs, bien entendu, on a Vsphere avec son Vcenter, mais on va aussi avoir Nutanix, Citrix, Microsoft Hyper-V comme solution monitorée en termes d'hyperviseurs. On va avoir ensuite la Cloud Connection qui, pour l'instant, est sur AWS avec Azure qui arrive dans la très proche roadmap. Ensuite, on va parler d'environnement and user computing. C'est là où est notre spécificité, c'est qu'on va s'intéresser très fortement aux environnements post-de-travail ou applications virtuelles, que ce soit chez Citrix. Historiquement, c'est ce qu'on fait depuis à peu près dix ans. Ce qu'on va maintenant ajouter, ce qu'on a ajouté il y a quelques mois, c'est la capacité de se connecter à Horizon. C'est la raison pour laquelle je fais cette démo au VMware User Group. L'idée, quand on ajoute un end-user environnement, qu'est-ce que c'est ? Ça va être en fait juste de venir cliquer sur Ajouter, end-user environnement. Je vais choisir, pour le coup, VMware Horizon, l'environnement name, un nom, par exemple, du site, le connection server, son IP, le port 443 par défaut, et un credential qui va être utilisé pour se connecter, en lecture seule, pour récupérer les informations de l'API. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la découverte va se faire ici, et vous allez vous retrouver avec une arborescence typique que vous allez connaître. On va parler de connection server et on va les monitorer. On va avoir tous les desktop pools pour la partie plus VDI, et on va avoir la partie farm pour tout ce qui va être server OS. L'idée, vraiment, ici, c'est de vous montrer la simplicité d'ajout. Si je prends, par exemple, si je fais un focus sur une partie, je vais retrouver l'ensemble des machines qui composent un desktop pool. Celle-ci, il n'y en a qu'une. Il y a une session en Ryzen, et je pense que si je double-clique, je vais me retrouver. Là, c'est la session sur laquelle la console est jouée. Vous voyez, on a ici cette session utilisateur, et on va pouvoir diagnostiquer nos problèmes. L'idée de cette très rapide présentation, c'est de vous montrer à quel point il est facile de diagnostiquer tout type de problème. Et donc, on va commencer par un problème très simple. Je vais enlever le filtre que j'ai positionné sur ce desktop pool, et je vais retourner sur la vue host. Là, le composant à droite, c'est notre panneau central. Il va nous permettre d'afficher un maximum de détails. Et quand je parle de maximum de détails, c'est toutes les métriques qu'on va collecter. Là, vous voyez, j'ai quelques hyperviseurs, alors de l'SX, de l'AHV, encore une fois, de l'Hyper-V et du Citrix. Voilà ce qui est le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir beaucoup de métriques, qui peuvent paraître justement un peu trop techniques si on parle pour un use case support ou niveau 1. On va être capable d'avoir des dashboards spécifiques. Je vais vous montrer par exemple celui-ci qui est un peu plus simple, qui va en fait juste vous donner un code couleur vert, orange, rouge, en fonction de l'ensemble des critères. Et donc là, une personne du support va pouvoir détecter que nos problèmes semblent provenir du disque. Alors, quand je vais vouloir diagnostiquer cette problématique avec ControlUp, en fait, la personne qui est devant la console, ou elle va recevoir une alerte et elle va se connecter, ou alors elle est devant cette console et elle va double-cliquer sur le niveau de stress. Quand je double-clique sur le niveau de stress, automatiquement, la console se met en mode diagnostic. Donc, elle va filtrer et mettre sur la gauche l'ensemble des métriques qui sont intéressantes. Et donc, on va déplacer, et là, vous voyez, je ne suis plus sur host score, mais je suis sur host score customisé, avec en fait, sur la partie de gauche de l'écran, les compteurs qui sont les plus importants et ceux qui impactent aujourd'hui le niveau de stress. Donc, on va diagnostiquer en double-cliquant sur, par exemple, le Data Store Right. En fait, il va me faire une vue, on va basculer dans la vue machine, c'est-à-dire que là, j'ai toujours le SX avec l'ensemble de ces métriques qui peuvent m'intéresser, et surtout, j'ai la liste des 31 machines qui tournent sur cette host. Alors, vous voyez qu'en écriture, elles sont toutes plus ou moins actives, mais celle qui écrit le plus, c'est une machine qui s'appelle CURDSH01. Donc, ça ressemble à un serveur, on va essayer de voir ce qui est intéressant dans cette vue. Dans cette vue, on a Virtual Disk Right Kilobit par seconde, c'est un compteur qui provient du V-Center, donc c'est une information sur l'hyperviseur. Vous voyez que juste à côté, on a un compteur qui s'appelle DiskQ, qui est en fait la file d'attente disque de la machine, c'est-à-dire à l'intérieur de la machine. Et donc, on arrive déjà à corréler un problème que l'on voit arriver de l'ESX sur une machine virtuelle. Et donc, la file d'attente disque, on est vraiment sur un problème où la machine n'arrive pas à répondre aux demandes. On va aller un peu plus sur la droite, on va aussi voir qu'il y a de l'activité disque qui est beaucoup trop importante, 4000%. Donc, on va aller voir ce qui se passe et on va double-cliquer encore une fois sur cette colonne, par exemple. Et on va arriver sur une information intéressante. Quand on est sur du end-user computing, là, on a plusieurs utilisateurs connectés. Alors, on va déjà avoir une première idée. On voit que c'est mon compte, Samuel Legrand, qui est le plus actif et surtout qui cause, et si je double-clic sur le niveau de stress, on va avoir encore une fois les IOs et on va voir que c'est quelque chose d'intéressant. Mais j'ai déjà un premier indicateur qui va être l'application qui est active, l'Iometer. On ne va pas s'attarder là-dessus, on va double-cliquer sur ça et automatiquement, et c'est là où on va avoir un vrai intérêt, c'est que la console va m'amener dans la liste des process, donc j'en ai 17, trier, et encore une fois, là, c'est très important, c'est trier par rapport à l'ordre de ma consommation et par rapport à ce que j'ai fait. Dans le contexte, par rapport à mon double-clic, il est intéressant d'avoir cette colonne triée. Et donc, du coup, la console va m'aider et va guider les personnes qui ne seraient pas forcément à l'aise avec les termes d'IO, les termes de CPU, RAM, en termes de seuil en tout cas. Et donc là, juste en double-cliquant, j'ai pu trouver que le process qui me gênait, c'était dynamo.exe. On est sur du monitoring, on va plus loin que la majorité des solutions parce qu'on va vous donner le nom de l'utilisateur et le processus associé qui va impacter les ressources de la machine. Ça, c'est un premier niveau de complément par rapport à une solution de monitoring classique. Mais surtout, je vais pouvoir interagir. Quand je parle d'interaction, je peux par exemple killer le process. Sur une démo, ça serait très bien de killer le process parce que je vais résoudre le problème. On peut aussi demander à ControlUp de l'assistance. 10 mois, ControlUp. Et donc là, c'est le virtual expert, on l'appelle Oliver. Oliver va me guider sur les prochaines étapes. Et les prochaines étapes, pour lui, ce serait de lancer, de récupérer les connexions réseau de ce process pour voir si ce n'est pas des IO réseaux. Ça pourrait aussi être lancé un Procmon filtré sur les accès fichiers de ce process-là. Et là, on a un outil qui est complètement intégré dans la solution qui va en fait déployer Procmon, qui va lancer le bon filtre et me donner les informations pertinentes. Je vais laisser ça pour une démo ultérieure. L'idée, vous l'avez compris, c'est de guider et de trouver la route cause d'un problème. Je vais basculer sur une vue qui, quand on parle d'un user computing, de session VDI ou RDSH, qui va être intéressante. Alors, je vais déplacer ma petite tête ici. Et je vais mettre un filtre sur un utilisateur qui, chez nous, est notre souffre-douleur. Vous voyez qu'on a CUDMO. Et pourquoi je dis que c'est notre souffre-douleur ? On va aller voir son expérience utilisateur. Son expérience utilisateur, elle n'est pas terrible parce qu'il a eu un temps de login catastrophique sur les cinq sessions qu'il a ouvertes ce matin. On est de l'ordre d'à peu près 200 secondes. Et on voit que sur ces 200 secondes, la partie qui est toujours impactante, ou la plus impactante en tout cas, c'est la partie GPO, ainsi que la gestion du profil. Donc, on va s'intéresser à ces deux choses. On va s'intéresser plus particulièrement à la GPO du premier coup. Sur le premier axe d'optimisation. Et je vais demander à un contrôleur, qu'est-ce que je peux faire quand le temps d'exécution des GPO est trop long ? Et là, en fait, la réponse d'Oliver, c'est de dire, écoute, lance cette action qui est de la GPO extension lot type. On va suivre ses conseils. Le script va s'exécuter. Et on va regarder un peu ce que va me donner en retour la console. Et elle va me donner une des choses très importantes. C'est-à-dire que sur les 150 secondes à peu près, ou 148 d'exécution des GPO, vous voyez que j'en ai 117 qui ont été prises par une GPO qui s'appelle RDS Drive Mapping. Alors ça, c'est un premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est le CSE, le Client Side Extension, qui va être en fait le groupe policy Drive Maps. Ça veut dire que j'ai un problème de connexion de lecteur réseau sur une GPO qui s'appelle RDS Drive Mapping. Donc là, j'ai des informations concrètes qui vont me permettre de diagnostiquer. J'ai aussi un deuxième point qui va être sur l'accès copie de fichier, apparemment, sur le CSE Policy Files. Et la GPO s'appelle, elle a bien été nommée celle-ci, c'est Slow GPP Files. Donc, 21 secondes. Et donc là, on arrive déjà à 123, 124 secondes. Ensuite, on va aller voir un peu plus bas. Il semblerait qu'on ait des erreurs 1003. Alors, ça veut dire que le dossier n'existe pas. Donc, on essaie de rediriger des dossiers vers un emplacement qui n'existe pas. Donc ça, ça a causé 6 secondes d'attente à l'utilisateur ce matin. Et ça, on s'est configuré dans deux GPO. Une qui s'appelle RDS Drive Mapping, l'autre qui s'appelle TestEur. Donc, voilà. L'idée, c'est vraiment d'entrer directement dans le problème. Bien entendu, ces données existent. On ne les invente pas. Mais par contre, l'idée pour pouvoir les récupérer, il va vous falloir de l'expertise. Ce que vous apporte la console, c'est de l'expertise pour vos exploitants. Donc, vraiment, déchargez votre niveau 3 qui pourrait accéder à ces informations plus ou moins rapidement en fonction de leur niveau d'automatisation, leur niveau de connaissance. Mais là, le produit intègre déjà cette compétence et va soulager les équipes de support niveau 3 et permettre au niveau 1 de monter en compétence, c'est-à-dire d'exécuter des actions qu'ils n'étaient pas capables de faire. Donc, ça, très, très simple. L'idée, quand on voit cette partie-là, c'est de vraiment faire du pinpointing et de voir où les informations, quelles sont les informations qui vont nous permettre d'aller plus loin dans le diagnostic et de trouver la raison de notre problème. On va continuer un petit peu sur notre démarche et on va essayer de voir si ControlUp, depuis tout à l'heure, je vous montre des solutions pour gagner du temps dans le diagnostic. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est est-ce que ControlUp peut automatiser certaines remédiations ? Et c'est là où on va gagner énormément de temps. Alors, pour ce faire, je vais me connecter en RDP. La techno de déport d'affichage n'est pas vraiment importante. Je vais me connecter avec mon compte. Je vais mettre Samuel.legrand. Mon mot de passe qui va bien. Je vais me connecter sur cette machine et je vais réduire un peu l'affichage. On va s'intéresser à deux choses. Donc, cette machine, elle est ici. Je vais la glisser là. Je vais aller la chercher dans ControlUp. Alors, pour aller la chercher, je vais me mettre sur la vue machine tout simplement et je vais taper son nom. Windows 2019. 2019-1 exactement. Un niveau de stress assez élevé parce qu'il doit y avoir plusieurs utilisateurs connectés dessus. Je vais enlever mon filtre, c'est Udemo et je vais retrouver. J'ai deux sessions ouvertes. Vous voyez que celle-ci a mis à peu près 26 secondes à s'ouvrir. Celle-ci a démarré avant que l'agent soit démarré. Donc, je n'ai pas le temps de log on. Mais on va aller en voir un peu plus loin. Et donc, sur cette machine, j'ai un peu de fil d'attente disque. Et surtout, je vais retrouver quelque chose qui va être intéressant normalement. Minimum Free Space Drive. Vous voyez que ça, c'est la partition avec le moins d'espace disque. Et là, on a une partition avec à peu près 1 giga de disponible. 1 07 mégas à l'arrondi près de Microsoft. On est bon. Alors, je vais agrandir un petit peu cette vue. Excusez-moi. On va fermer le serveur manager. Et on va aller voir quelque chose qui est intéressant. On va aller déjà prouver que le compteur des 1 giga est vrai. Je vais ouvrir le poste de travail. Quelqu'un a mal éteint cette machine. Si on demande des mots. Pas de souci. Je vais juste aller voir pourquoi. Voilà. C'est bon. Et donc, je vais aller sur le poste de travail. Et donc, normalement, on doit retrouver notre giga sur le T2. 0,98 giga. Parfait. On va maintenant aller dans le T2. Dans le dossier temp. Je vais afficher un script. Très, très simple script. L'objectif de ce script, en fait, ça va être de remplir le T2 que j'ai affiché ici. Pour une simple et bonne raison. C'est que je veux remplir cette Sbase Disque. Et une fois qu'il va être rempli, l'idée, ça va être vraiment de voir que ControlUp va, de 1, détecter et pouvoir alerter du problème. Mais surtout, pouvoir corriger automatiquement cette anomalie. Donc, hop, l'ISE va démarrer. On va lui laisser un peu de temps. Et l'idée, pendant que je fais ça, je vais vous montrer comment l'automatisation, quelle est l'automatisation que je vais vous lancer. Ça, ça s'appuie sur des triggers. Les triggers, en fait, vont être les seuils de déclenchement. Vous voyez que j'en ai quelques-uns. On va aller voir ici. Donc là, j'ai vraiment une automatisation qui s'appelle CleanTermFolder quand j'ai moins de 500 mégas. C'est une action automatique. On va aller voir comment elle se définit. Je vais l'éditer. C'est une vue machine minimum FreeSpaceDrive moins de 500 mégas pendant 3 secondes à peu près. L'impact pour toutes les machines. Le scope, est-ce que je l'exécute tout le temps ? Et l'action automatique qui est Automation ClearTemp. On va normalement pouvoir la lancer. Voilà, très, très simple. En quelques clics, j'ai défini cette automatisation. J'ai cliqué ici et normalement, j'ai mon script. Alors, on va glisser ça ici. Remonter un petit peu ça. Et normalement, si je clique ici, j'exécute le script. Le script va prendre un petit peu de temps. Il va créer le fichier. Ici, on va passer de 1000 mégas à 300 mégas. Et maintenant, l'automatisation va attendre quelques secondes, va exécuter et va corriger la problématique qu'on lui a appris à corriger. Et voilà, c'est fait. Le fichier a été supprimé. L'espace disque a été libéré. En quelques secondes, on a défini une automatisation qui corrige un problème. Alors, on a une automatisation qui a été mise chez des clients, je pense notamment à un MSP, un service provider qui fournit des desktops à à peu près 3 000 à 4 000 utilisateurs, qui a mis en place ça et qui a en fait baissé son nombre de tickets. C'était un des tickets qui était le plus récurrent chez eux, à peu près 40 tickets par semaine. Et ils sont passés à 3 ou 4. C'est-à-dire qu'ils ont évité un nombre de tickets important et donc un gain de temps et donc d'argent. Je vais vous montrer une autre automatisation qui a aussi du sens. Et là, pour ce faire, je vais aller sur ma session, donc Samuel Legrand. Là, c'est la session RDP qui est ici. Je double-clique dessus. Je vais afficher la liste des process. Ça, vous l'avez déjà compris. Vous voyez que je suis actif, que j'ai tous ces process. Alors, je vais vous inviter à regarder ici le Working Set, un giga 5. Donc, j'utilise actuellement un giga 5 de mémoire et je suis actif. Donc, je vais me déconnecter. La pause déjeuner, par exemple. Ici, l'état va passer d'actif à déconnecté. Ça, c'est assez simple. L'ensemble de mes process, ici, vous voyez la priorité des process va baisser. On va les passer de normal à below normal. C'est fait. Vous voyez que le Working Set est déjà descendu à 880 mégas. On est passé d'un giga 5 à 800 mégas. On a libéré 700 mégas d'espace mémoire rapide pour les autres utilisateurs. Et l'objectif, en fait, ça va être de prioriser les utilisateurs qui sont connectés réellement à la machine et qui sont en train de travailler. L'objectif, prioriser le travail des personnes qui sont réellement en train de travailler. Et donc, on indique au système d'exploitation quelle est la priorité d'un utilisateur par rapport à son état. Et donc, pourquoi je montre ça ? L'idée derrière ça, c'est vraiment de montrer que chaque colonne, chaque information présente dans la console peut être un déclenchement d'une action automatisée. Donc, l'idée, c'est de travailler avec vos équipes support, de récupérer le nombre de tickets, enfin les incidents qui cumulent le plus de nombre de tickets et de venir les solutionner au travers d'une automatisation. Donc, de manière très, très simple, au travers de l'outil qui est fourni dans Control Hub, au travers des scripts qui sont déjà fournis. On fournit à peu près 400 scripts qui répondent à des besoins, j'ai un cas assez simple pour des clients Horizon. Parfois, la machine ne va pas venir s'enregistrer au niveau de son connection server après le reboot. On a des clients qui ont mis en post-redémarrage des help checks le matin avec des personnes qui vont vérifier que les machines sont bien enregistrées. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est une automatisation qui dit, si une machine, par exemple une VDI Windows 10, est démarrée depuis plus de 5 minutes et qu'elle n'est pas connectée, enregistrée auprès du connection server, c'est un incident, je vais redémarrer l'agent VMware sur cette machine. Si au bout de 10 minutes, elle n'est toujours pas enregistrée, je vais procéder au reboot de cette machine. Et là, seulement si ça, ces deux solutions n'ont pas fonctionné, ce qui fonctionne à peu près 90% des cas, l'idée, c'est vraiment de faire ce que ferait un admin automatiquement et de se substituer à cet admin et de le rendre plus dynamique. Voilà un peu, rapidement, en quelques minutes, un tour de la console. Bien entendu, on peut faire beaucoup plus de choses. L'idée, c'était de vous donner un peu quelques cas d'usage. Et maintenant, je vais basculer sur une vue qui va s'appeler Insight, qui est notre outil de reporting. Alors, pour ce faire, je vais basculer sur ma session. Je vais ouvrir un navigateur. Insight, par exemple. Très, très bien. Il y avait déjà un d'ouvert. C'est pas grave. Voilà. Alors, Insight, l'intérêt d'Insight, c'est qu'on a la capacité de le hoster en offre SaaS. Donc, aucune installe, aucun temps d'installation. Tout est déjà programmé, tout est déjà prêt. Ou alors, en version on-prem. On vous laisse le choix en fonction de si vous voulez envoyer vos données pour qu'on puisse les traiter. Et là, on va avoir un outil de dashboard et un outil de reporting et d'analyse très puissant. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, en tout cas sur la vidéo enregistrée, nous sommes mardi. La veille était donc un lundi. Donc, le machine learning l'a très bien compris. Mais il a surtout compris qu'il y avait des temps de logon vraiment dégradés. Et surtout dû à un utilisateur qui s'appelle Diabital, qui a mis pour une de ses sessions un peu plus de 1300 secondes pour se loguer. Il a eu un très long logon qui a plombé un peu les statistiques. On a aussi eu un serveur qui a eu un pic à 100% de CPU pendant 7 heures. Ça, c'est des choses vraiment marquantes par rapport à d'habitude sur le contexte de l'environnement. Et donc, l'outil va apprendre sur les habitudes de votre infrastructure, sur ce qui se passe habituellement sur votre infrastructure. Et vous marquez des points de différence par rapport à d'habitude. Et c'est là où on se compare vraiment à un outil d'analyse. Et au travers du machine learning, au travers de l'intelligence artificielle, on va détecter des signaux faibles. Alors, typiquement, on voit qu'il y a un process qui s'appelle Tomcat Service qui a commencé à consommer 1,6 giga. Il y a 96 nouvelles applications qui ont été détectées sur l'environnement. L'application qui consomme le plus, vous voyez, alors c'est intéressant. L'application qui consomme le plus d'Iops, vous l'avez vu, c'est Dynamo. C'est mon petit utilitaire qui va générer de l'Io. C'est Iometer. Certes, c'est celui qui consomme le plus de disques. Logique, il est lancé quasiment en permanence. C'est son objectif. Vous voyez qu'il n'est pas du tout en âme normale à Ioconsumption. Donc, maintenant, Control-Up, c'est... Alors, les premiers jours, en effet, c'est anormal qu'un process utilise 41 000 Iops. Par contre, au bout de quelques jours, il a dit... En fait, dans l'environnement de démo Control-Up, que Dynamo utilise 40 000 Iops, c'est tout à fait logique. Et donc, il n'y a pas de problème, en fait. Et c'est vraiment ce focus sur les choses qui sont importantes. Et si je veux savoir, par exemple, je vais prendre l'exemple de Dynamo en cliquant ici. Si je veux avoir plus de détails sur la consommation. Et là, on va avoir un graphique assez intéressant avec... Donc, on a notre dynamo.exe sur les dernières 24 heures. Donc, vous voyez qu'il est lancé à un intervalle assez régulier, avec plus ou moins d'Iops en fonction des disponibilités du disque. Donc, si je prends sur une moyenne sur un an, là, ça va vous permettre... J'ai un client en tête qui avait des problématiques et qui voulait savoir comment sa suite Office, Office 365, avait évolué dans le temps. Et on a été capable de détecter que son Outlook.exe était passé sur l'espace d'un an d'à peu près 200 à 300 mégas de mémoire vive. Donc, ici, on était aux alentours de 200, 300. Et un an après, on était plus aux alentours de 700 ou 800. Et donc, cette information, sans outillage, sans outils comme Controll-Up, on est incapable de l'avoir pour chacun des processus. C'est-à-dire que vous pourriez le noter dans un coin pour quelques processus. Là, on a vraiment l'historique de l'ensemble des informations de consommation pour, en termes d'Io, de RAM, de CPU, de disques, toutes ces informations sont collectées. Ça, c'est, entre guillemets, le point fort de la solution. Je vais montrer trois rapports encore. Le prochain, donc, le suivant, c'est la partie recommandation de dimensionnement de machine. Très important, quand on est dans un environnement on-prem, on va pouvoir allouer les ressources de manière un peu plus efficace. Je vais prendre un exemple assez flagrant. Par exemple, cette machine avec 12 CPU. Vous voyez qu'ici, le pic d'usage, c'est 7 % entre le 7 et le 8 octobre à 4 heures. Donc, on a un mois d'historique, on montre un mois d'historique. Et sur ce mois, on montre clairement qu'on peut passer de 16 à 4 vCPU. En termes de RAM, là, il faudrait rajouter un petit peu parce qu'on est arrivé quasiment au seuil. Et donc, l'intelligence artificielle a détecté qu'il fallait ajouter un peu de RAM pour cette machine. Et à l'inverse, si on prend un ajout, on va prendre par exemple celle-ci. Donc là, on va même plutôt prendre celle-ci qui ne sera plus parlante. Vous voyez qu'ici, on a démarré des machines. C'est un nœud Hyper-V. Et on a démarré des machines. Et donc là, la RAM est assez intéressante. Il faut rajouter de la RAM parce qu'on n'en a plus assez. D'ailleurs, on va être capable aussi de diminuer le nombre de CPU sur cette machine. Voilà, rapidement, l'avantage de ça, c'est que vous avez des données factuelles, un mois d'usage glissant. Et vous pouvez choisir en connaissance de cause en tout cas. Deuxième autre rapport, la partie activité de session. Et là, on va parler du cas d'usage assez simple. L'utilisateur qui vous appelle et qui dit, hier, de 14 à 15 heures, je n'ai pas pu travailler, je n'ai pas réussi, ce n'était pas stable, c'était lent, etc. Donc, le cas typique de l'utilisateur qui appelle, entre guillemets, après la bataille. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour cet utilisateur. Alors, je vais trier par latence. On va récupérer, en fait, la latence de la session. Et là, on voit un utilisateur assez intéressant. Il y a eu une session qui a duré à peu près, alors on va prendre celle qui a duré 3 heures. On va essayer d'en voir une un peu plus longue. Hop, celle-ci. Guy Leach, 11 heures de console de session. Alors, on va regarder. Alors, peu importe la topologie ou le type, si on est sur du Blast, du PC Rover IP, du Citrix HDX, du RDP, on va récupérer toutes ces informations. Et là, on va générer un Gantt, un diagramme Gantt. Et donc, il a ouvert sa session à 9h25, Guy, qui est un de nos scripteurs fous chez ControlUp. Et il a bossé pendant 11 heures. Alors, il a été actif jusqu'à 17h, ici, un peu plus de 17h30, 18h. On est passé en déconnecté, ici. Puis, ici, il a fermé sa session aux alentours de 20h. On va descendre un petit peu. Ici, on a le nom et l'adresse IP de son poste de travail, son poste client. On va aussi avoir, ici, comme on est, ça doit être une session Citrix, on a la version du Receiver. Mais ça, ce n'est pas très important. On a l'ensemble des process qui ont été lancés dans sa session. Il a lancé beaucoup de PowerShell, c'est un de nos développeurs. Et on a surtout ce qu'a fait la machine et sa session. Et donc là, c'est intéressant. On voit que, grosso modo, l'usage de sa session correspond et est lissé par rapport à l'usage de sa machine. Ici, on va voir qu'il y a une différence d'à peu près 2 gigas. Donc, le système ou d'autres utilisateurs utilisent à peu près 2 gigas. Et pareil en I.O. et en latence. Si on veut savoir ce qui s'est passé en termes de CPU, ici, on va pouvoir cliquer n'importe quel point et récupérer le top 5 des process qui consommaient de la ressource. Alors là, ici, du CPU, il a lancé des choses depuis la console. Donc, il a consommé un peu de CPU. On a l'agent qui a consommé 0.32, etc. L'idée ici, c'est que si vous avez un palier à 100, vous allez pouvoir détecter. Et c'est comme ça qu'on a pu détecter des mauvaises configurations d'antivirus qui scannaient, par exemple, à la lecture ou des lecteurs réseau. Et donc, du coup, on avait un 100% CPU, un palier sur la machine. Donc, l'idée est là et je vais descendre un petit peu. Et c'est souvent ça. Vous voyez que sa session, elle est plutôt stable. Et en fait, c'est lors ce qu'il a eu en fin de soirée, en début de soirée à 18h30, en fin de session, pardon. Il a commencé à avoir un peu de latence. Puis après, il est parti. Donc, ça, ce n'est pas trop gênant. On voit que sa connexion Internet était plutôt correcte, entre 30 et 40 mégas de bande passante. On a eu des cas, et ça a beaucoup été le cas pendant la crise Covid, de sessions où l'utilisateur n'avait pas une bonne bande passante. Et donc, il se retrouvait ici à zéro pendant une heure, une heure et demie, avec des latences de 500, 600, 700 millisecondes. Et là, en fait, ça ne sert à rien de blâmer l'infrastructure VMware. Ce n'est pas votre serveur VMware qui est problématique. Ce n'est pas la partie Horizon qui est problématique. La problématique, elle est sur la connexion Internet du poste client. Et donc, ça, c'est très important. Voilà un peu les rapports que je voulais vous montrer sur ControlUp. Je vais basculer sur un autre produit, parce qu'il me reste à peu près cinq minutes pour en parler. Et cette solution s'appelle ScoutBiz. Alors, ScoutBiz, qu'est-ce que c'est ? C'est un produit compagnon qu'on a lancé à peu près il y a six mois. L'idée de tout ça, c'est que ça va être vraiment de récupérer au travers de sondes l'expérience utilisateur et la disponibilité de vos applications ou de vos bureaux publiés. Sur différents environnements, on voit ici, j'ai un peu de Citrix, j'ai un peu d'Horizon. Je vais aussi avoir d'autres solutions bientôt. Je vais définir la première chose, un peu de terminologie autour de ScoutBiz. ScoutBiz va s'appuyer sur des Hive. Une Hive, c'est un emplacement depuis lequel on va lancer des sessions. Par défaut, on en fournit trois qui sont des Cloud Hive qui vont être basés en Europe, en Asie et aux États-Unis. Et après, vous pouvez déployer sur n'importe quelle machine Windows un service qui va en fait servir de Hive et qui va lancer des sessions avec un compte de service, généralement, pour vérifier la bonne disponibilité de votre infrastructure. Donc, service Windows installé en 25 secondes, 30 secondes. Open Running, la solution en cinq minutes. Vous commencez à générer du trafic sur votre infrastructure. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je vais créer une Scout. Créer une Scout, par exemple, je vais prendre une Custom Hive et je vais prendre celle de Londres. Je vais dire que je vais me connecter à un serveur UAG ou à un Connection Server. Je vais prendre la Gateway. Je vais prendre un nom de domaine, un username. Je vais cliquer sur GetResource. Je vais voir la liste des ressources qui me sont affectées. Et ensuite, je vais définir l'occurrence, la cadence d'ouverture de session. Donc, toutes les cinq minutes, tous les quarts d'heure, jusqu'à une heure. Un nom. Et ensuite, j'arrive sur ce dashboard où je vais avoir, ici par exemple, un desktop présenté sur Citrix qui n'est plus disponible. On va s'intéresser sur, ici, le RTS Desktop Pool. Donc, sur les 24 derniers russes, sur cette machine qui est, en fait, notre Connection Server, j'ai bien, ici, un 100% de disponibilité. C'est-à-dire que j'ai lancé 23 connexions et il y en a eu 23 qui ont été un succès. Je vais cliquer pour avoir un peu plus de détails. Donc, là, je vais arriver dans les résultats des tests. Et ce résultat de test, en fait, vous voyez, j'en ai un par heure. J'ai bien un temps pour récupérer ma session disponible, qui est environ entre 15 et 19 secondes. Et quand je regarde le détail, c'est là où on apporte vraiment une plus-value. C'est-à-dire qu'on s'est connecté de Londres. On a utilisé cette URL pour se connecter. Et on est tombé sur une machine qui s'appelle CURDSH 04. Ça a pris 19 secondes. On a un découpage, 0,3 secondes pour l'autante. Une seconde pour l'énumération des ressources. Quatre secondes sur la connexion à la session. Dix secondes d'initialisation de session. Et quatre secondes pour que la session soit ready. C'est-à-dire que l'on puisse cliquer dans le bureau publié de cette machine. Et ça, on va prendre un exemple. Si vous avez, par exemple, l'énumération de ressources qui passe, qui habituellement va être aux alentours d'une seconde. Si elle passe d'un seul coup à 15 secondes, vous savez. Alors, de une, vous allez pouvoir être alerté. Donc, ça, c'est une première chose qui est intéressante. La deuxième chose, c'est que vous savez que vous avez un problème au niveau de votre connection server. C'est lui qui est responsable d'énumérer les ressources pour l'utilisateur qui se présente. Donc, juste en regardant ce petit graphique, ça permet déjà d'avoir une très bonne idée d'où se passe la problématique. On va prendre un exemple qui a... Je vais essayer d'avoir une faillure. Un échec. Je n'en ai pas eu les douze dernières heures. On va prendre les dernières. C'est une ressource très disponible. Vismans. Voilà. Très intéressant. Donc, énumération, 0,4 seconde. Ressource énumération, 1 seconde. Connecting to session. Là, il y a eu un problème. Ça veut clairement dire que la partie infrastructure, autant, donc la partie AD, tout ça a fonctionné. La partie énumération de ressources, donc le connection server a fonctionné. Par contre, la ressource qui est derrière ce nom, RDS Desktop Pool, n'était pas disponible. Et donc, voilà. J'ai pu être alerté et elle n'a pas été disponible, vous voyez, quelques fois. Et j'ai ce niveau de service. Et ça permet, si je prends, je retourne sur la vue qui était juste avant. Vous voyez qu'ici, j'ai les disponibilités de chacun des choses. Si je prends, par exemple, et on va prendre ce mois-ci. J'ai le niveau de disponibilité de chacune de mes ressources publiées, alors qu'elles sont plus ou moins bonnes en fonction des disponibilités et des tests qui ont été faits sur ça. Et vous avez ici, mon pool RDS, il est disponible à 98,7%. Et je suis capable de le prouver avec un screenshot de chaque lancement de session. Voilà, j'en ai fini avec mes démonstrations. Je voulais juste vous remercier pour avoir pris le temps de nous écouter. N'hésitez pas à me contacter, samuel.legrand.com. Si vous avez la moindre question, on peut mettre en place un POC avec vous sur les deux solutions. Encore une fois, merci beaucoup pour tout le temps que vous avez passé à m'écouter. C'est une excellente continuation pour cette conférence. Merci.